De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo vraiment qui est incroyable, vraiment incroyable, avec un message codé que l'on peut découvrir et cacher dans la parole de Dieu. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire que le Seigneur est vraiment incroyable, que ce soit dans sa grandeur, que ce soit dans sa perfection, que ce soit dans son amour, que ce soit dans sa justice, mais aussi dans son intelligence. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous dépasse de loin dans son intelligence. Aujourd'hui, les scientifiques disent que notre cerveau est exploité à quelques pourcents de sa capacité maximale, je ne sais plus exactement mais je ne vais pas vous dire de chiffres, 5-6% peut-être, alors que si le cerveau est à 100% imaginé, toutes les choses qu'on arriverait à créer. Et aujourd'hui, on va voir justement l'intelligence suprême et vraiment incroyable de Dieu, avec un message qui est caché dans la parole de Dieu, qui a été donc dévoilé par une sœur d'une église en France. Et aujourd'hui, on va parler aussi également des prophéties, les prophéties que Dieu avait annoncées pour nous montrer justement comment il est un Dieu puissant qui peut prédire l'avenir et qui en fait, dès la fondation du monde, avait déjà tout prévu pour racheter l'humanité du péché et pour les sortir tout simplement des griffes de Satan. Donc, alors des prophéties, il y en a vraiment énormément. La parole de Dieu est remplie de prophéties. Alors, il y avait un encyclopédie qu'un monsieur s'est amusé à faire par rapport à toutes les prophéties qu'il y a. Il y en a environ, il en a compté plus de 700. Lui, il était dans les 737 prophéties. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à plus de 600, 650 d'accomplis. Il n'y en a plus beaucoup vraiment qui restent à accomplir et il y en a aussi une grande partie qui vont être accomplies pendant la grande tribulation. Donc, on a bien sûr la venue de Jésus, l'annoncement du Messie qui a été prophétisé vraiment des dizaines de fois. Vraiment des dizaines de fois. On devait annoncer, donc les grands prophètes de l'époque ont annoncé comment Jésus allait naître, de qui il allait descendre, comment il allait s'humilier, comment il allait mourir aussi. Ils ont même prédit comment les Romains allaient jouer son vêtement à un jeu de dé. Donc, c'est vraiment stupéfiant. Donc, ces prophéties, je vous les mets là tout de suite à l'écran. Vous aurez le temps vraiment tranquillement de les regarder. Il y en a vraiment des pages et des pages et on en trouve vraiment dans tous les livres. Alors, il faut savoir qu'il y a cette prophétie qui date quand même de près de 1000 ans avant la venue de Jésus. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, on prédit peut-être 10, 15, 20 ans. Les choses qui doivent arriver, c'est déjà incroyable. Mais là, on parle quand même de plusieurs siècles. Donc, c'est vraiment stupéfiant. Et on peut vérifier de l'annoncement qui a été fait, par exemple, dans Esaïe ou dans les psaumes ou dans Zacharie ou dans Jérémie. Et l'accomplissement se réalise dans le livre des apôtres. Donc, on a Matthieu, on a Marc, on a Jean qui montrent l'accomplissement vraiment parfait de ces prophéties. Donc, c'est des choses qui ne peuvent plus être niées. On est dans vraiment quelque chose de surnaturel, d'incroyable. Et si ce n'est pas Dieu qui peut faire de telles choses, il faut m'expliquer comment cela est-il possible et en aussi grand nombre. Donc là, on a vraiment beaucoup de prophéties et vraiment avec une perfection incroyable. Et dans aucun autre livre, par la Bible, on peut retrouver ce genre de choses. Donc, c'est ce que je vous disais. On a aussi des messages qui sont cachés et codés par le Seigneur. Et seuls ceux qui cherchent vraiment à rencontrer Dieu pourront découvrir ces messages cachés. Dieu est vraiment incroyable. Et ces messages cachés ont été faits vraiment par Dieu pour montrer son amour dès, comme je vous disais, dès la fondation, dès la création du monde. Donc, avant même l'existence de l'humanité parce que Dieu avait déjà tout prévu, tout prévu par rapport à la rébellion de Lucifer. Et donc, ça va concerner tout simplement la généalogie qui va démarrer de Adam jusqu'à Noé. Alors, pourquoi cette généalogie ? En fait, cette généalogie de Adam jusqu'à Noé a été mise en place par le Seigneur pour une certaine raison. Et bien tout simplement parce qu'en fait, elle démarre du premier être humain à avoir été créé jusqu'au déluge, jusqu'au déluge. Donc, en fait, dans toutes ces générations, il y en a donc dix, dans ces dix générations, Dieu a donné un nom bien précis. Et d'ailleurs, Jésus a renommé, si vous vous souvenez bien, dans le Nouveau Testament, Jésus s'est donné le droit de renommer également les apôtres par d'autres noms. Donc, c'est vraiment incroyable. Dieu avait vraiment tout prévu. Et en fait, il a donc nommé ces personnes par des noms qui sont bien spécifiques. Et en fait, ces personnes-là ont une signification. Donc, par exemple, le nom Adam en hébreu signifie « man » en anglais. Donc, ensuite, on a le nom « set » qui signifie donc « appointed ». Ensuite, on a le nom « enosh » qui signifie « mortal ». Et en fait, donc, tous ces noms-là nous donnent une phrase. Donc, une phrase qui est assez incroyable. Que veut dire cette phrase ? C'est ça la question en fait. Que veut dire cette phrase ? Eh bien, cette phrase veut dire tout simplement encore un message prophétique qui annonçait par les noms que Dieu avait décidé donc pour les hommes et qu'il avait bien sûr insufflé dans l'esprit des gens pour appeler leur descendance. Eh bien, dans ces noms-là, il y avait donc un message prophétique pour la venue de Dieu sur terre. Imaginez que Dieu avait prévu déjà dès le commencement, comme je disais avant, même Adam, sa venue sur terre. Et donc, cette phrase veut dire « Donc, un homme attitré, un homme choisi, va mourir dans la peine. Il sera le Dieu béni qui enseignera et sa mort apportera le repos et le réconfort tant attendu. » Donc, c'est franchement incroyable, incroyable. En fait, cette généalogie apporte un message prophétique qui nous montre carrément qu'il y a un homme qui va être choisi par Dieu, donc Jésus-Christ, dans lequel Dieu va s'incarner. Voilà, il va mourir bien sûr dans la peine. C'est ce que Jésus a eu. Il sera le Dieu béni. Donc, on montre bien dans ce passage que Dieu va s'incarner en Jésus et qui enseignera. Donc, on sait que Jésus a enseigné et bien sûr que sa mort apporte la délivrance du péché, apporte bien sûr la vie éternelle et bien sûr le repos, le réconfort de tous ceux qui sont dans la crainte de la mort, de tous ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché ou dans la possession démoniaque, dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le nom de Jésus-Christ. Donc, on voit encore là vraiment un accomplissement prophétique exceptionnellement incroyable, caché dans la parole de Dieu et caché donc dans une généalogie complète qui a duré donc quand même de Adam jusqu'à Noé. Il y a quand même beaucoup d'années qui se sont passées parce que là, on démarre donc du premier être créé jusqu'au déluge. Il y a environ, donc comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique qui remémore justement les années de vie de chaque personne de Adam jusqu'à David, on sait que voilà, Adam a vécu 930 ans, 912 ans pour Seth, et Noc 905. Et il y a eu donc une période qui a duré 1656 ans. Donc en fait, Dieu sur 1656 ans a placé donc une généalogie jusqu'au déluge pour apporter et bien tout simplement un message prophétique caché dans le nom des personnes, voilà, jusqu'au déluge de Adam jusqu'à Noé. Donc c'est encore là une preuve qu'on a vraiment un Dieu qui est incroyable et j'ai voulu, voilà, vous partager ça pour vous montrer aussi qu'il y a des choses prophétiques qui se déroulent. Aujourd'hui, il n'y a aucun autre livre qui peut annoncer de telles choses, qui peut annoncer, voilà, des prophéties concrètes, vérifiables, qui se déroulent. On a quand même aujourd'hui plus de 600 prophéties vérifiables dans la Bible comme quoi justement Dieu avait déjà tout prévu et bien sûr, la Bible nous dit bien qu'il n'y a qu'un chemin pour accéder au royaume des cieux, un chemin qui est le plan parfait de Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne va pas au royaume des cieux par Mahomet, on ne va pas au royaume des cieux par Bouddha, on ne va pas au royaume des cieux par je ne sais quoi, c'est Jésus. Et Jésus a même dit lui-même de sa bouche, je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons placer notre foi en Jésus, nous devons le suivre et nous avons aussi en contrepartie une espérance qui est incroyable, nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous marchons dans une nouveauté de vie, si nous marchons selon ce que Jésus nous a demandé et si bien sûr nous pratiquons notre foi quotidiennement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette incroyable prophétie généalogique mais aussi voilà j'ai pu vous partager également un récapitulatif de toutes les prophéties qu'on peut trouver dans la parole de Dieu notamment sur la naissance, la venue de Jésus, sa mort, comment ça devait se passer. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à méditer toutes ces prophéties et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz